Et voilà le père de Caval Doré. Voilà donc le père de Caval Doré, il s'appelle Sunday Break. Alors ça fait plusieurs fois que vous le voyez ici à ce salon des étalons du Lion, on croyait tout savoir, on croyait tout connaître de Sunday Break. Excellent cheval de course lui-même aux Etats-Unis, importé en France par la famille Geoffroy à la faveur de sa production, comptant notamment Never on Sunday, gagnant le groupe 1 dans le prix disparant. Il a aussi Orsipus qui a gagné le groupe 1 en obstacle. A Entry, il a fait de très nombreux, c'est une véritable machine à vainqueur ce Sunday Break. Et puis figurez-vous que Sunday Break, il nous a surpris, enfin surpris, mais c'est toujours une bonne surprise quand même de gagner groupe à 2 ans et notamment dans le contexte toujours ultra concurrentiel de Deauville durant l'été. Caval Doré, entonné par Christophe Ferland pour le compte d'une écurie d'amis, comme on aime les voir s'imposer au meilleur niveau. Et bien Caval Doré, la fille de Sunday Break s'est imposée dans le prix du Calvados. Elle n'a pas fait que ça puisque après partie aux Etats-Unis, cette Caval Doré, elle a terminé 3ème de la Breeders' Cup Juvenile Philly Turf à Santa Anita, donc sur l'hippodrome de Los Angeles. Alors Sunday Break est un étalon international par nature, il est né au Japon, a fait carrière de course aux Etats-Unis, a commencé sa carrière d'étalon dans le Kentucky avant d'arriver en France. Et bien continue avec sa production des trains internationales puisqu'il a aussi fait Bruni, un multiple vainqueur de groupe 3 en Scandinavie, mais également en obstacle, Tom Mix, 2ème du prix Konchenberg. Sunday Break a fait la monte en Normandie, il a aussi fait la monte au Haras de Léhéneuve, il a passé ses 2 dernières saisons au Haras du Lyon, et puis il arrive désormais au Haras de la Barbotière à 2800€, poulain vivant.